L'Union européenne a adopté une directive européenne sur les plastiques à usage unique. Il revient aux États membres d'intégrer dans leur droit national les dispositions européennes. La France a choisi d'adopter une loi pour transposer la directive européenne. Cette loi, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été adoptée en février 2020. Dans cette loi, elle intègre toutes les mesures de la directive européenne, voire elle va plus loin en proposant la suppression de tous les emballages plastiques à usage unique en 2040. Elle prévoit aussi une réduction de 50% des bouteilles en plastique et des mesures pour lutter contre les microplastiques, ce qui n'est pas encore le cas au niveau européen. Le Starfrayer veille à suivre l'évolution de cette loi au niveau français, notamment en faisant des coalitions avec d'autres ONG, aller voir les parlementaires, aller voir le ministère de l'Environnement, les appeler à intégrer des mesures plus ambitieuses dans la loi ou simplement à veiller à ce que les dispositions européennes soient effectivement présentes dans la loi française. Derrière, il y a aussi tous les enjeux de décret, donc une fois que cette loi a été adoptée, il faut garantir son effectivité. Et c'est là où il y a une deuxième partie du défi pour nous, c'est de veiller à ce que les lois soient effectivement mises en œuvre et qu'il y ait une réelle suppression de ces plastiques dans l'environnement et de notre quotidien. Suivre l'actualité, donc être toujours au courant de ce qui se passe au niveau politique et législatif. C'est rédiger des plaidoyers et des argumentaires pour soutenir nos positionnements et expliquer pourquoi on a ce positionnement-là, d'avoir des arguments scientifiques, économiques et sociaux. C'est ensuite aller rencontrer les parlementaires, donc des députés, des sénateurs, des membres du ministère de l'Environnement, pour pouvoir expliquer nos positionnements et leur demander de soutenir ou d'intégrer des propositions dans le projet de loi. Les grosses difficultés dans ce travail-là, c'est de se confronter au lobby industriel. Parce que nous, on arrive avec un positionnement qui va remettre en question leur industrie. Donc on doit aussi réellement apporter la preuve qu'une société plus environnementale, notre modèle en fait, est possible. Et donc c'est là où on a besoin à la fois du soutien des citoyens, mais également des entreprises qui produisent des alternatives qui sont déjà dans le changement.